Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. A travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser la calculatrice Casio Graph 35+, dans le cadre de la loi binomiale, et lorsque nous voulons calculer une probabilité de la forme P de X inférieure ou égale à A. Nous allons le traiter ici sur un exemple. Donc en fait ici, on introduit une variable aléatoire grand X, dont les paramètres sont N égale à 20, c'est le nombre total de tirage, et P égale à 0,15, la probabilité d'un succès, on souhaite déterminer la probabilité que P de X soit inférieur ou égale à 2. Donc en fait, P de X est inférieur ou égale à 2 peut se traduire par, tout simplement déterminer la probabilité qu'il y ait au plus de succès. Donc là, la fonctionnalité de la Casio Graph 35 va vous permettre de pouvoir calculer directement cette valeur. Donc en fait, on va aller dans le menu, et on va prendre ici le 2 dans le stat, on va faire F5, et encore F5, parce que pour choisir en fait binôme, ici binomial, F5. Donc là, vous avez deux possibilités, il y a le F1 pour BPD et F2 pour BCD. On rappelle que le F1 correspond, et ici, à des calculs de probabilité de la forme P de X est égale, alors que le BCD, c'est P de X inférieur ou égal. Donc nous, on va retenir F2. Une fois qu'on a choisi F2, on s'assure bien, on rappuie sur F2 pour s'assurer que nous soyons bien en data variable. Une fois que nous avons fait ça, on va rentrer les informations dont on a besoin. Donc ici, le X, le X correspond à quoi ? Correspond en fait ici au 2. Nous allons mettre ici, eh bien, 2. Ensuite, entrée, on va mettre le numtrial qui correspond au nombre total de tirage, donc c'est le N égale à 20. Nous allons mettre 20 ici. Et enfin, entrée, entrée. Et ensuite, le P qui correspond à la probabilité d'un succès, qui est 0,15. Nous mettons entrée. Et là, nous allons avoir le résultat qui va apparaître ici. Donc c'est-à-dire P de X inférieur égal à 2 et environ égal à 0,405. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gevaenmath.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf. Avec ça, plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.